Et bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Yaïou, j'espère vraiment que vous allez tous bien car écoutez, moi c'est la pêche, la patate, comme d'habitude. Écoutez les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo des potentielles mises à jour, en tout cas des mises à jour dont j'aimerais bien voir sur Animal Crossing New Resents. Juste avant de commencer, sachez que les photos que vous allez voir ne sont pas de moi, bien évidemment, car je ne sais pas faire autant de montage. Bref, voilà, merci à cette personne. Et juste avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu en rapport avec Animal Crossing, tu comptes sur toi et ça m'aide énormément. Voilà, merci ! On commence donc avec une mise à jour qui concerne le remodule, donc ça ne sera pas la première fonctionnalité. J'aimerais tout simplement, enfin en tout cas, nous aimerions, certaines personnes, certains fans, la plupart quoi, nous aimerions tout simplement un vrai remodule qui permet de personnaliser vraiment plein de choses, enfin toutes les choses, donc là par exemple on peut voir que les falaises peuvent être personnalisées avec de la pierre, on peut également imaginer du bois, bon on ne va pas imaginer du sable car ce serait un peu bizarre, mais voilà, on veut vraiment pouvoir personnaliser vraiment la plupart des choses. Donc j'adore vraiment cette idée de pouvoir encore plus personnaliser, car voilà, c'est bien, Animal Crossing New Resents, c'est pas mal pour la personnalisation, mais il nous manque quand même encore pas mal de choses. On passe donc à la deuxième image, donc voilà, ça concerne également le remodule, voilà, en fait on ne peut pas vraiment tout personnaliser avec le remodule, car il restera toujours un petit bout d'herbe, voilà, c'est extrêmement énervant, extrêmement chiant, on ne peut pas vraiment tout faire comme on veut. Passons sans plus tarder à la deuxième image qui est vraiment assez magique, comme la baguette magique, car voilà, on a pas mal d'actions maintenant pour changer de vêtements, d'habits, donc je pense, enfin nous pensons surtout le créateur de cette image de créer une sorte de arche, et dès qu'on passe dessous, et bien on change d'habits, comme la baguette magique, sauf que là, bah c'est vraiment magique, et tout le monde pourrait l'utiliser. Par exemple, on va faire une petite mise en scène, genre vous invitez quelques postes sur votre île, et vous voulez avoir tous le même look, et bien vous passez tous à travers l'arche, et puis, bien évidemment, ça serait temporaire, on pourrait peut-être choisir la durée, bref, voilà, vous passez sous l'arche, et pouf, vous êtes déguisé en je ne sais quoi, voilà, ça peut être vraiment sympa. On passe à une autre fonctionnalité qui est justement ma favorite de toutes, car voilà, ça fait un peu passage secret, enfin voilà, une entrée dans les falaises, franchement, j'adore cette hypothèse, et j'y crois, franchement j'y crois. Donc ça serait un peu comme dans New Leaf, voilà, on pourrait choisir nos différentes entrées, donc, soit avec un peu d'arbre, enfin voilà, un peu naturel, soit un peu avec des briques, soit à la façon poste de police, avec chaussée et marée. Donc on pourrait imaginer toutes sortes de projets, justement, avec cette entrée, donc par exemple, le retour du poste de police, pourquoi pas également le centre de Resetti, ou pourquoi pas une galerie commerçante, genre souterraine, enfin voilà, je me fais plein de films, plein d'idées, mais je pense réellement qu'un jour, nous aurons une sorte d'entrée comme celle-ci, car voilà, on peut imaginer vraiment plein de choses, on la place où on veut, enfin voilà, genre le retour de la discothèque, enfin, on peut avoir plein 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 d'idées. Donc lorsque j'ai vu celle-ci, voilà, ça a été mon coup de foudre, voilà, un gros coup de cœur, j'y crois, j'y crois. On passe donc à une autre fonctionnalité qui concerne également le remodule, également la personnalisation de celui-ci, car, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, voilà, il faudrait améliorer justement les possibilités de personnalisation, là par exemple, on peut personnaliser les côtés des rivières, enfin voilà, vous m'avez compris quoi, voilà, vous le voyez vous-même, voilà, également, on ne voit pas le petit bout d'herbe qui dépasse, enfin voilà, c'est juste magnifique, et c'est ce que j'aimerais voir dans Animal Crossing. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos en rapport avec Animal Crossing. C'était Yaillou, je te fais plein de gros bisous, bye bye, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501